Il fera une consultation. Gilles Proulx. Plus ça change, plus c'est pareil. Richard Martineau. Vous devez être content de ça, vous. Tout continue, Mme la Marquise, il n'y a pas de problème. La rencontre Proulx-Martineau. On a affaire à une société qui a été levée dans la ouate-ouate. Alors, hier, à la taverne Capri, à Pointe-Saint-Charles, c'était le lancement de Ne jamais se taire, le livre que Rémi Villemur a écrit avec Gilles Proulx. C'était plein de gens. Il y avait Yvon Lambert, il y avait Daniel Ouimet, il y avait plein de monde. Ronald Corré, même. Ben oui, puis les habitués de la taverne qui a pris, puis ils me disaient, lui, là, Gilles, c'est un vrai. C'est ça qu'il me disait. C'est un vrai. Il lui dit les vraies affaires. C'est un beau lancement. Il ne change rien. Il soulève un peu de poussière, puis ça ne change rien. Oui, c'est un beau lancement. Et félicitations à Villemur. Ce jeune homme qui a décidé d'étudier en histoire, il va aller bientôt en doctorat. Alors, il a décidé de me prendre comme un sujet. Je ne sais pas si c'était un test, mais pour savoir comment, finalement, deux carrières d'un gars qui a 84 ans, puis lui, il y en a 30, ont évolué parallèlement. Est-ce qu'il y a des passages? Votre vision du Québec, les deux, puis tout ça. Parce que ce qui manque souvent au Québec, on le dit, c'est passer le flambeau aux jeunes générations. La transmission. On dirait que ça a comme coupé. La formation à venir. C'est ça. Puis c'est un super livre. Puis c'était vraiment un très, très beau lancement. Moi, j'ai eu du fun toute la soirée. Gilles, est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous sentez que la francophonie est entre bonnes mains? Avec Justin, Legault, puis Macron. Vois-tu déjà la contradiction? Trois angliciseurs, peut-être un peu moins Legault. Trudeau, c'est un angliciseur. Il nous a rentré un million d'immigrants qui ne parlent pas français. On est habitués, mais on va les franciser plus tard. Macron, c'est épouvantable. La bévue qu'il a commise la semaine passée en rencontrant une provocatrice palestinienne, de mon oeil, ça reste à vérifier. Dans les Palestiniens qui gueulent constamment la Palestine sans Palestine, il faudrait bien savoir combien il y en a des vrais Palestiniens, à texture palestinienne. En tout cas, en bloc, elle se présente devant le président, le symbole de la francophonie, le président de la France, et elle s'adresse avec la langue du dominateur pour le coloniser que c'est Macron, et lui, il voulait montrer qu'il parle bien l'anglais. Ah oui, c'était dans la rue, ça. En pleine rue. Inadmissible, dit mademoiselle. D'abord, vous êtes au Québec, et je crois que le français est la langue officielle. C'est peut-être pas vrai, mais je crois qu'il aurait pu dire ça, au moins. Et je suis le président d'un pays de 70 millions de francophones. J'appartiens à la francophonie de 400 millions. Ça pèse pas fort, 400 millions de francophones sur 8 milliards qu'on est rendus, ou 9, là. Alors, la chaloupe prend l'eau. La chaloupe prend l'eau, et on ne le voit pas. C'est comme Legault et Trudeau qui sont au sommet de la francophonie. Bon, puis demain, M. Trudeau va parler, Legault va parler de ci, et puis on va parler des appareils électroniques, les Netflix de ce monde qui n'offrent pas assez de français. mais pendant ce temps-là, le feu est pris dans ta cabane, François. Pendant ce temps-là, Macron, le feu est intensément pris dans ta cabane. Je te défie, Macron, si t'as des bonnes lunettes, de te promener dans la rue de Paris et voir des raisons sociales, des commerces en français. Il y en a plein. En anglais, il y en a plein. En anglais, au bout, on veut être américain. Si on passait un référendum auprès des jeunes français, leur demandait, voulez-vous passer du côté des Américains, puis on va élire des régimes de gauche. Vois-tu la contradiction? Ce n'est pas possible. C'est incroyable. Mais c'est la nature humaine. Mais il y en a un peu moins que ça donne quoi, la francophonie aux camionneurs qui travaillent en anglais tous les jours? Ça donne quoi dans le commun des mortels? Je vais vous dire, ça donne quoi? Moi, c'est les diplomates, les bureaucrates qui sont très bien payés, puis ça prend des petits fours, puis ils mangent entre eux autres, puis ils boivent du champagne, puis ils discutent de la francophonie. Puis concrètement, qu'est-ce que ça fait pour un gros zéro? Bien voilà, ça donne quoi à celui qui reçoit ce message-là, la francophonie? On est aussi bien démantelés. La francophonie, au départ, devait être un Commonwealth français pour travailler à l'enrichissement et au renforcement de la langue qui était menacée. Elle l'est plus que jamais. Prends Nathalie Roy. Je ne pense pas que ce n'est pas bon au président de l'Assemblée nationale. Moi, je l'ai connue, la belle Nathalie. J'étais son chef de pépite à quatre saisons dans le temps. Belle fille, agréable. Là, elle est devenue une présidente de l'Assemblée nationale. Elle se lève, puis s'assoit. Puis quand elle s'assoit, on se têpe. Quand elle se lève, ça gueule. Et elle trouve ça normal qu'on ait débloqué 700 000 $ de gaspiller, de gaspiller. Pourquoi? Voyons-donc, vous êtes sévères. Ben oui, mais on a envoyé des parlementaires à aller s'installer au Sofitel dans une ville quelconque où ils tombent peut-être. Qu'est-ce que vous allez prendre un oublion ce soir ou un chambertin? Vous voulez avoir un petit fromage de la région? Et discuter de quoi? Et elle dit, il faut qu'on soit présent. 700 000 $ en hôtel à déplacer des avions. Il doit y avoir des classes à faire là-dedans. Ça donne quoi au juste? Ça donne que le Québec est présent dans les grandes instances. Où est-ce que ça a amélioré la personnalité du Québec? La personnalité du Québec dans les grandes instances, ça nous donne quoi? D'avoir envoyé un député ou deux au comité de je sais pas quel pays pour savoir si on devrait ensemencer de la truite dans un lac près d'un pays quelconque. Ça, l'équipe de Hockey Canada, je pense pour filles, il n'y a pas une joueuse qui vient du Québec. C'est vrai que comme s'il n'y en avait pas des bonnes joueuses de hockey au Québec. Ça ne prenait rien, ça. Comme le club de hockey canadien, hier, il y avait notre ami Ronald Corré qui était là, qui lui a québiscisé l'équipe et qui a fait de cette équipe un noyau francophone qui était pourtant, les preuves sont là, les meilleurs joueurs au monde. Et aujourd'hui, nous, on fait tous les moyens pour ne pas les adopter. Ah, il n'est pas, il est trop petit, il n'est pas assez grand, il est ici, il est ça. C'est drôle, ils deviennent des vedettes quand ils vont dans les autres équipes, les autres villes. C'est bizarre. Alors, il y a des questions à se poser. Mais en tout cas, une fois, le Québec s'affaiblit et ça change quoi pour la faiblesse du Québec, Mme Nathalie Roy, d'avoir gaspillé 700 000 $. Et puis, combien de millions à l'Office de la langue française? Combien de millions pour la francophonie? Ça donne quoi, la francophonie? Ça donne que Vietnam, qui a mis le français dehors au lendemain de l'Indochine, s'est viré vers l'anglais et a demandé, malgré tout ça, nous avons une poche de francophones, surtout à Huey, c'est une ville d'intellectuels, alors peut-être pourrions-nous adhérer. Alors oui, on va vous laisser adhérer, il en reste 40 000 qui parlent. Qu'est-ce que vous voulez avoir? On aimerait avoir un chemin ou on devra avoir un hôpital, alors l'agence de la francophonie offre un petit cadeau. On va bétonner ton chemin en Afrique, évidemment, même si le français recule. Et tous les pays de la francophonie, c'est bien beau, et notre chroniqueuse en parlait tout à l'heure, mais tous les pays sont courtisés par la force de l'anglais, les pays du Maghreb, le Maroc, que j'aime bien, je suis citoyen de l'Oreur moi-même du Maroc, l'Algérie et la Tunisie ont tendance à délaisser le lycée français pour aller vers l'apprentissage de l'anglais. La machine mondiale est plus forte que l'on pense. Est-ce qu'on doit disparaître? Non. Il faut se battre, mais il faut passer des législations. C'est aussi simple que ça. J'ai pensé à vous parce que, je ne sais pas, il va y avoir une élection à un niveau municipal dans une ville, je ne sais pas trop où exactement, une partielle, je ne sais pas trop quoi, mais j'ai vu des panneaux un peu partout à Montréal et c'est... Regardez ça, je vais vous montrer ça. Paula Killian et Joe Ortona qui se présentent et leur pancarte électorale, c'est seulement en anglais. Seulement en anglais. Vote Sunday, November 3rd. Advance Polled. Et là, c'est écrit Defending English Rights. Eux autres, ils veulent se faire élire pour défendre les droits des anglophones parce qu'ils font pitié. Bonjour, Malmany. Il n'y a pas de doute, on est impitoyable. Ils sont impitoyables. C'est inadmissible. Et c'est rien qu'en anglais, leur pancarte. Oui, il faut s'affirmer. Vous nous écrasez, les Québécois, vous êtes tellement forts. Vous êtes les Romains des temps modernes. Alors, on se doit quand même de nous tenir debout. On va devenir des Gaulois anglais. Des Gaulois anglais. OK, je crois que Max Emile, le recherchiste de l'émission, vient de résoudre l'énigme. M. Ortona, c'est celui qui dirige l'English Montreal School. D'après moi, c'est des élections, parce qu'ils autres ont encore des commissions scolaires. Oui, oui. C'est des élections aux commissions scolaires anglophones. Il y a encore ça. Donc, ils se présentent Defending English Rights. Certainement, ils ont raison, parce qu'on doit leur imposer 20 minutes d'enseignement de français dans le réseau anglais. La preuve, tous les petits anglais parlent français. Tu te rappelles de ça au moment où la loi 101, la vraie qui est passée. Ah, pendant ce temps-là, les petits anglais vont parler français, puis vous autres, les ignorants de Québécois, vous allez rester avec votre langue française. Avec la loi 101, 100 000 personnes ont quitté la richesse humaine qu'on a perdue. 100 000 anglos. C'est drôle. Ils doivent être tous revenus de la manière qui... Pourquoi est-ce qu'ils mènent autant de combat s'ils sont partis? Ben oui. Oui, donc là... Non, supposément, ceux qui restent sont bilingues, mais en tout cas, pas sur leur pancarte électorale. Vous allez être à la taverne Capri avec Jean-Pascal, le boxeur. Oui, oui. C'est quand ça? Le 11 octobre. Le 11 octobre, à la taverne Capri, vous allez l'interviewer devant les gens. Un grand athlète haïtien, puis un gars qui parle français, j'espère, il n'y a pas de doute, et qui a eu un chemin rocailleux comme tout le monde, qui a des carrières populaires et qui est devenu champion du monde, qui a perdu son titre. Il est rendu à 41 ans. C'est à bout de souffle qu'il va le gagner, mais il a une force de frappe incroyable et effectivement, il aimerait retenir et réobtenir, pardon, un titre de champion du monde. Donc, c'est le 11 octobre, à quelle heure? C'est vous? Ça va être du 5 à 8. À partir de 5... Puis c'est un endroit très sympathique, la taverne Capri, à Pointe-Saint-Charles. Merci beaucoup. Merci, mon vieux Charles. Merci. Vous avez une force de frappe, vous aussi. Merci.